Générique Salam aleykoum mazoul, bonsoir. Alors qu'il ne fait plus aucun doute que le président Marseille a été assassiné à petit feu, chaque jour un petit peu, de façon passive, par l'isolement, par un traitement savamment organisé de sa maladie chronique, un traitement savamment inapproprié. Il a été inhumé quelques heures seulement après son décès, à la hâte, et presque en cachette, en présence de quelques membres seulement de sa famille. Le régime a catégoriquement refusé une demande de funérailles dans sa ville natale et a empêché que tout hommage public lui soit rendu par son peuple. Morsi est mort après avoir enduré des souffrances indicibles. Un traitement indigne, dans un silence international, des grandes puissances occidentales, qui ont délibérément ignoré les appels à l'aide de la famille du président Morsi et des autres de ses co-détenus. En Algérie, la mobilisation continue, malgré cette période d'examen. Comme chaque mardi, les étudiants sont sortis en masse, porteurs des mêmes slogans déterminés à porter la voix de leur peuple pour une véritable transition, vers l'avènement d'un État de droit. Le chef d'État-major continue pourtant de s'arc-bouter sur sa seule option d'élection présidentielle, seule possibilité, selon lui, de mettre fin à ce qu'il qualifie de crise majeure. Et, dans une sorte d'action psychologique de grande envergure, qualifiée pompeusement de « mengelle », la faucille, pour suggérer l'idée d'un pouvoir qui fauche les grands corrompus au plus haut sommet des institutions de l'État, des personnalités choisies parmi les plus exécrées de la population, qui sont jetées en prison ou placées sous contrôle judiciaire. Des opérations qui n'ont pas été sans effet, puisqu'une partie de la société algérienne ne cache pas sa jubilation de voir ces grands prédateurs sous les feux de la rampe médiatique filmés et en train d'entrer les uns après les autres à la prison d'Al-Harrach. Mais nombreux sont les Algériens qui considèrent que ce n'est là que diversion et que l'idéal serait que la justice puisse agir en toute indépendance et qu'elle aille plus loin et plus haut que ces périphériques qui sont désignés à la vindicte populaire. Et nous allons commencer par regarder quelques images, un petit hommage au président Morsi. bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. c'est parti. c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Ce sont les siétiques, les morts, en fait. Parce que, est-ce que Che Guevara est mort ? Est-ce que Gandhi est mort ? Est-ce que Nelson Mandela est mort ? Non. Des thèses ont été écrites sur ces gens. Ils sont dans l'histoire, c'est des générations qui continuent encore d'étudier, donc ce qu'ils ont fait, leur parcours. Donc, they are in their much. Et, donc, pour Morsi, j'aimerais dire une chose, en fait. C'est vrai que Kitla al-Hokm marloua shirdam. Donc, lui, en fait, d'après ce que j'ai entendu, des militants égyptiens, il disait que c'est vrai que c'est une des erreurs qu'il a faites, c'est d'avoir fait surtout, surtout fait confiance à un seul homme, qui est ici. Alors, il aurait dû, en fait, établir des contacts avec des, donc, toutes les hiérarchies militaires, donc, écouter, par exemple, des colonels, des adjudants, des capitaines, entamer des discussions avec eux, établir des contacts, et puis avoir des informations à tout moment. Alors que lui, il a tout, il a misé sur un seul homme, sur Cici. Et on a vu la suite, en fait, qu'ils l'ont saboté, donc, des coupures d'électricité, des... Vous savez, par exemple, dans les révolutions, même au Chili et ailleurs, après la révolution, il y a toujours... Il faut l'eau, ce qu'on appelle, il faut l'eau, c'est-à-dire l'homme des malétroides. Ils font ce qu'on appelle... Ils sèment l'anarchie. Donc, ils font tout pour saboter Redef-Lyssen qui a été, donc, élue démocratiquement et tout. C'est arrivé, hein, c'est pas propre à l'Égypte. Et donc, ils sèment la confusion, et on a vu, après, donc, il y a eu le coup d'État. C'est vrai qu'il y a eu une partie du peuple qui était avide, justement, parce qu'il y a tellement de pauvreté et tout ça, qu'ils attendaient des solutions rapides. Alors qu'on dit, généralement, quand il y a une dictature qui dure, par exemple, une certaine durée, pour reconstruire le pays, il faut la moitié de cette période. C'est-à-dire que, si, par exemple, le pays était dans une dictature pendant 50 ans, il faut compter 25 ans, la moitié de ce temps-là, pour que l'on puisse construire tout ce qui a été détruit par... Alors que les gens, une année après, attendaient des solutions. Et ça, c'est pas propre à l'Égypte. Tous les peuples, en fait, qui ont été sous de la dictature, veulent vite des solutions. Alors qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est des concessions que tout le peuple doit faire, en supportant, justement, ce qui va venir après. Mais, justement, jamais la Harchawi. Que la contre-révolution agisse contre les victoires des peuples et qu'elle essaye de canaliser la situation, ça se comprend, à la limite. C'est presque de bonne guerre, j'allais dire. Mais, et que les foulouls, comme vous les appelez, soient dans ce sens, je comprends aussi. Mais que les jeunes se laissent manipuler ainsi, se laissent conditionner ainsi, pour devenir les soldats involontaires de cette contre-révolution, j'avoue que je comprends moins. Vous savez, généralement, vous savez, moi, je compare toujours à ce qui se passe en Occident. Par exemple, la montée de l'extrême droite. C'est vrai que l'extrême droite, quand on dit l'extrême droite est contre l'islamophobe, etc. Mais chez nous aussi, il y a une forme de montée d'extrême droite chez nous. Par exemple, le Ba'ti, les Zamanos Anbaria, etc. Ils appliquent la même recette. Donc, on fabrique d'abord un ennemi imaginaire. Ensuite, ces gens-là, ils ciblent une partie du peuple, donc cet ennemi-là. Et quand on commence à désigner un ennemi, ça devient dangereux. Un peu comme, par exemple, Gaïd Saleh, qui a parlé tout de suite de Mouharrar Bihim. Déjà, c'est un dérapage, c'est un signal, un signe qui est dangereux. Donc, on cible, ensuite, on les diabolise, ensuite, on utilise des cas isolés, on en fait des généralités, et ça monte, ça monte crescendo jusqu'à ce qu'il y ait de la violence, etc. C'est pour ça que je parle à ce que je parle. C'est pour ça que je parle à ce qu'il y a une propagande incroyable, inimaginable. J'ai même vu, par exemple, des gens qui ont pris un enregistrement, car c'est Frachat Mani, même si je suis contre, je veux dire, son projet, etc. Mais ils l'ont traduit, au-ouaïsoulam, dans l'Amaziriya, ou même ils l'ont traduit dans l'arbiya, comme quoi ? Il dit, le Gaïd Saleh, « On va tout faire, je ne dis pas ça » alors qu'il ne dit pas ça dans sa vidéo. C'est ça qui est grave, c'est que ces gens-là sont en train d'adresser un lavage cerveau pour les masses, les masses populaires, en fait, parce que ces masses populaires, surtout qui sont dans la pauvreté totale, qui ont été éloignées totalement de la chose politique, ces gens-là, c'est eux qui représentent la masse électorale. Ils sont en train de jouer avec la fibre sensible, avec la peur, en instrumentalisant cette peur, etc. Et vous ne nous amenez jamais, naturellement, la transition que je voulais faire pour parler de l'Algérie. Aujourd'hui, les étudiants sont sortis dans plusieurs villes. Nous allons regarder quelques images, puis nous allons parler. des militants sont en train de vivre, les militants sont en train d'alibiter, C'est parti. 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 un mouvement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui ne peut pas. C'est parti. 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 C'est parti.